salut les barbares ici sergent fati merci de me retrouver sur ma chaîne youtube et dans cette vidéo qui n'est autre que le spin off de la vidéo que vous venez de regarder certainement sur la 182e victoire de don't cry contre dex triggers alors dans cette review vous voyez le titre ici c'est une spéciale go la lune par neko j'avais déjà fait en fait un petit spin off où on avait vu un village deux attaques cette fois ci on va regarder un attaquant et deux variantes de compo et sur donc une attaque aérienne du go la lune parce que oui bien entendu si je vous dis neko le chef de don't cry vous me répondez attaque aérienne allez donc on avait vu dans la première partie les jolies attaques de tous mes camarades de clan et là on va regarder deux attaques que neko a fait elles sont bien il ya rien à dire comme d'habitude enfin qu'est ce qui a à dire sur les attaques de neko quoi donc voilà un petit on va commencer tout de suite avec l'attaque sur le 10 avec un petit stop compo et on va étudier un peu le village pour voir pourquoi neko a choisi cette compo pas une autre pourquoi cette façon d'attaquer alors sur ce village là pour une attaque aérienne ce qu'on va regarder en tout premier c'est l'emplacement donc des anti aériennes ici les quatre sont dans la même zone on va dire il y a une anti aérienne qui est très près du de la reine voilà ça c'est pas forcément une très bonne idée on va voir pourquoi par la suite et ensuite on a ces deux anti aériennes en fait toutes ces anti aériennes sont après tout assez facilement accessible avec un petit funnel mais là ces deux là vous voyez elles sont assez rapprochées donc si on fait une attaque avec un funnel de deux golems ici on va dire à 7h30 8h on peut avoir ces deux anti aériennes et la soufflette ici qui gêne aussi vous voyez ce que je veux dire alors souvenez vous bien une anti aérienne à côté de la reine deux anti aériennes pas très loin l'une de l'autre et en plus avec des soufflettes regardons la compo on a donc un golaloon avec un funnel et on a donc les gros héros de neko roi 26 reine 30 ça aide beaucoup et ensuite on a quatre foudres un haste les foudres vont aller ici sur cette anti aérienne et la reine voilà ça ça fait ça de mon et ensuite le funnel va attaquer ici donc à 7h30 8h pour aller prendre ces deux anti aériennes mais après ça veut dire qu'il ne reste qu'un haste pour tout le lavaloon mais vous allez voir que c'est largement suffisant aller voilà les quatre foudres ici et regardez le résultat la aaa est morte la reine kao ici le funnel part donc là sur un plan assez large on va dire de 6 à 9 voilà le les casse briques sont déployés maintenant parce que le plus important c'est que ce mollusse là ce golem là rentre à l'intérieur du village pour aller prendre ces deux anti aériennes le roi est tanké par les golems et il s'occupe du mortier avec le rage ça aide bien la reine s'occupe du cdc adverse qui a donc été provoqué et sorti voilà et là la brèche est créée le roi a pris une anti aérienne et là maintenant il s'attaque à une soufflette on va regarder un tout petit peu ici on a le golemite qui est là qui s'attaque encore au mur mais c'est pas grave il a tanké en fait la la tesla pour le funnel pour la kill squad en fait du funnel et là maintenant le lavaloon a été lancé avec un seul haste pour vitaminer les ballons jusqu'à cette dernière anti aérienne le mollusse qui est parti d'ici en fait a emporté avec lui des pièges aériens et surtout il a tanké les ballons qui ont donc le temps de raser les bâtiments défensifs qu'il y avait je crois qu'il y avait pas mal de tours d'archer voilà et là maintenant tout le monde se donne rendez vous au centre pour détruire le dernier arc x et ses dernières petites défenses mais vu le nombre de ballons qui reste et le mollusse qu'il y a encore ça ne va pas poser de problème les sorciers ont déjà commencé leur travail de déminage les les roquets de feu ici des blés aussi et là on avait gardé deux ballons qui vont servir donc à raser en fait le reste des petits bâtiments non défensifs également vous voyez tout est question de coordination de timing et d'analyse du village avant d'attaquer voilà donc ça c'est la première attaque de neko parfaite rien à dire dessus on va regarder la deuxième c'est aussi un goal à lune avec une petite variante dans les sorts c'est sur le neuf que n'est que la fête petit stop compo donc le goal à lune et la compo de sort est assez classique on a un rage enfin il y a deux rages ici un pour le funnel un saut pour le funnel également un poison pour le cdc adverse et ensuite on a deux haste ça ce sera pour le lavaloon alors ici qu'est ce qui se passe sur ce village les antiaériennes sont assez dispersés on n'a pas d'anti aérienne juste à côté de la reine on en a une ici qui est assez facilement accessible voilà juste à casser un mur et mettre par exemple la la reine et là vous pouvez la voir facilement quoi d'autre encore les soufflettes sont ici elles sont très centrées donc pas accessible qu'est ce qu'il va faire allez on regarde le funnel ici de 7 à 8 très clairement c'est pour aller choper cette anti aérienne et la reine aussi puisqu'elle sera sur le chemin voilà la brèche est créée par les sapeurs les golems entre la reine est attirée le roi va se diriger vers la reine grâce au saut directement et là dans ce cas là si vous avez un roi équivalent en fait à la reine adverse ragez le ne tardez pas trop une anti aérienne descendue déjà la deuxième ici descendu par les golems qui étaient sur le chemin il y a un mollos dans le cdc on ne s'en occupe pas pour l'instant il ne fait pas trop de dégâts et là voilà le lavaloon qui va partir dans ce sens le déploiement va se faire donc counterclockwise dans le sens inverse des aiguilles d'une montre par rapport aux soufflettes en fait pour ne pas se prendre les soufflettes enfin quoique dans l'autre sens il n'y aurait pas eu de problème de soufflettes non plus on est assez long mais voilà le résultat est là tout a été rasé et c'est un joli colaloon très très bien exécuté que voici il y a encore un mollos ici qui est en pleine forme et une masse de ballons les héros de neko sont encore enfin la reine de neko est encore bien il y a le roi adverse qui se promène encore il est toujours en vie mais la reine va s'en occuper ah finalement ce sont les roquets de feu qui se sont occupés du roi ok ok donc voilà bon les barbares j'espère que vous avez aimé cette petite spin-off donc un attaquant deux variantes de compo sur une stratégie aérienne donc voilà j'espère que que tout va bien de votre côté si vous voulez donc passer nous voir chez don't cry poser votre candidature n'hésitez pas on recrute à partir du th9 lisez bien la description du clan avant de poser votre candidature n'hésitez pas si vous avez des questions je suis joignable sur facebook vous pouvez m'envoyer un mail ou laisser un commentaire ici sur youtube j'ai un topic sur clash of clan.fr qui est quand même la bible de tous les clashers et j'ai aussi un topic sur les forums de supercell en anglais ne vous inquiétez pas si je mets un peu de temps à répondre mais je réponds donc voilà allez pour la prochaine review on aura peut-être une surprise ou peut-être pas dans tous les cas on aura de belles attaques à partager je vous dis à très bientôt enjoy ciao